salut tout le monde on est ensemble aujourd'hui avec une petite vidéo avec Tars et oui je suis là je suis passé par paris et du coup je me suis dit quoi de mieux pour faire c'est l'occasion de faire une vidéo avec Odemian ouais on suit une petite une petite double vidéo double vidéo voilà parce que le voleur kingsbane qui est un des decks qu'on voit beaucoup eh bien il y a deux versions de plein de versions mais il y a deux vraiment types de voleurs en ce moment qui se démarquent c'est le voleur très agressif et le voleur un peu plus classique qu'on va voir là exactement qui fonctionne un petit peu mieux j'ai l'impression même qui fonctionne qui semble être un peu plus fort après la version pirate en fait un bon deck agressif actuellement il y en a très peu donc peut-être peut-être que si c'est un bon deck agressif ça reviendra quand même dans la méta juste parce que c'est un deck agro donc la version agro sera sur ta chaîne et celle là comme vous le voyez si vous avez si vous avez cliqué dessus elle est sur ma chaîne voilà avec vince ou alors kingsbane qui n'a jamais été aussi fort clairement oui je pense que c'est acté ça un peu plus d'un an qu'il existe peut-être ce deck il y a eu la version avec les murlocs et tout au début la crise des piochers qui gagnait la fatigue oui il y avait ça mais c'était c'était quasiment un drogue meule en fait à la base sa première itération et là voilà par contre c'est une version avec cette nouvelle carte qui fait piocher les pirates c'est diabolique en fait tu as la garantie d'avoir ton arme et ça rien que ça c'est trop fort quoi rien que ça c'est trop fort on va garder plaidéro à poison mortel parce que c'est un très bon début concrètement une fois que tu as ça tu as besoin de poison sangsue et tu as quasiment quasiment tout poison sangsue c'est quasiment la carte à gagner au mulligan à garder au mulligan vraiment quasiment tout le temps c'est trop fort c'est qu'à partir du moment où vous l'avez souvent c'est tranquille ouais on parle rapidement des pirates qu'il y a dans le deck on a capitaine vertepot et les deux boucaines et coupe gorge relativement standard on va dire et on a rajouté en plus de ça les corsaires de l'effroi parce que avant ça ils n'étaient pas très bons parce que ça faisait une carte qui tu piochais pas une carte supplémentaire c'était juste un taux de 3-3 même s'il n'était pas cher c'était bof là en fait comme tu vas les piocher gratuitement avec les pillages en tant que sur un matchup compliqué d'entrée de jeu ça va être intéressant j'imagine qu'on poison mortel et on va juste taper dans cette dans cette 3-2 tranquillement ce qui serait bien ça serait d'arriver à en fait on va potentiellement faire pillage prochain tour juste pour les pirates et tour d'après on ferait doom rang pillage et ça n'a pas trop de bon mais peut-être pirata un plus billage ou un truc comme ça tu vois ok il est désagréable on prend un peu de dégâts dans cette histoire mais dès qu'on prend comme dit dès qu'on piochera un poison sensu on pourrait jouer pirate, taper à gauche, faire doom rang à droite et rééquiper l'arme moi ça me donne oui j'étais en train de réfléchir s'il fallait garder pour activer la combo donc on tape là oui enfin peu importe l'ordre mais oui on peut le faire en ce sens là on fait doom rang ici et on rééquipe l'arme enfin pas besoin de garder la combo finalement pour du pillage puisque la combo du pillage elle fait piocher l'arme et là on fait en fait on fait on prend le board en fait ce que le deck ne faisait pas avant vraiment il peut le faire maintenant avec avec ces pirates là en début de partie et derrière avec les pillages on va juste remplir notre main très rapidement et se garantir d'avoir les ressources qu'on cherche pour la fin de partie donc c'est vraiment cool mais je trouve tu vois on est dans un deck enfin un peu avec combo mais qui est pas vraiment faible contre les autres il a des faiblesses ce deck il l'est plus en fait il a des faiblesses, sa principale faiblesse c'est ça va être shaman carniflore je pense peut-être voleur kate aussi il y a des trucs pour le battre j'aurais peut-être dû garder le pirate pour activer le combo je sais pas mais bref vous voyez là on est contre un deck très agressif en fait on se le fait quoi c'est pas des bons match-up forcément mais c'est pas des mauvais match-up un peu comme le prêtre rasa à l'époque tu vois tu peux gagner un tour contre tout oh 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 mais ce deck oh non oh le petit zoo ce qu'il est en train de prendre là et là on joue la version contrôle du deck ça c'est la version contrôle ouais il y a une version agro sur ma chaîne aussi franchement on a fait un petit euh parce qu'on a tourné la vidéo avant on a fait un petit tour avec la version agro qui était pareil aussi bien qui était salé hein mais ça va ça va marcher en huit mais là il peut plus gagner en fait on se trouve qu'on peut repiocher l'arme dernière si on a juste trop bah tiens vertepot on a plus rien dans ce on a les tannes oh bah je pense on a les tannes on a les tannes je t'avoue que là on compte plus à ce stade bah c'est bien on peut en faire une bah ça je crois qu'on a le temps oui enfin voilà ça vous donne une petite idée après là honnêtement on a fait une sortie exceptionnelle avec le deck c'est une sortie que vous allez pas faire à chaque partie le deck reste un petit peu malgré tout il reste susceptible de faire des mauvaises pioches mais beaucoup moins qu'avant en fait et en fait un voleur kingsbane déjà à la dernière extension qu'ils aient une bonne sortie ça battait quasiment n'importe quoi donc maintenant vu que vous avez beaucoup plus de chances de faire une bonne sortie bah vous avez beaucoup plus de chances de battre n'importe quoi simple mais efficace comme constat les bonnes sorties on en fait souvent avec ce deck ouais là où j'ai eu un peu plus de mal en ayant pas mal joué le deck c'est plus alors je voulais pas de menestrel c'est pour ça qu'on a rajouté aussi c'est arrivé genre vers le tour 6 ou 7 ou 8 quand t'as pas les sprints des fois ça peut être compliqué ouais je vois ce que tu veux dire on garde pillage c'est sûr qu'on garde c'est la carte que tu veux est-ce qu'on garde les deux non c'est peut-être excessif c'est excessif quand même ça le suffit qu'est-ce qu'on veut d'autre en fait ? bah on veut poison sans su et poison mortel je pense que c'est nos priorités ouais en plus de pillage c'est vrai que si c'est un voleur impair ça peut être pas mal d'avoir le soin ok en général les cartes avec aborderé c'est comme j'ai que les cartes de base aborderé je sais que c'est poison mortel ou éventail de couteaux les petites strates il y a des chances qu'on joue un mirror c'est quand même le rogue le plus présent actuellement ouais et le mirror je sais je pense qu'il se joue agressivement maintenant j'en ai aucune à mon avis il doit se jouer agressivement maintenant on va découvrir ça oh alors on pourrait juste dag normal ou alors on fait kingsbane poison et on tape et comme ça prochain tour on peut faire corsaire on peut taper corsaire enfin on peut corsaire taper pillage comme ça on récupère l'arme ouais là il va faire son arme ouais non apparemment pas mais on est d'accord que agressivement ça semble être la meilleure façon de jouer je pense bah après il y a peut-être un stade ou ouais je sais pas en fait oh c'est tentant ça mais peut-être que c'est pas nécessaire tout de suite en réalité moi j'aime bien un pillage ici je pense ouais j'aime bien aussi bah prochain tour on peut faire corsaire boucanier corsaire ouais mais je tape quand même hein je pense que c'est ok après peut-être qu'on pourrait dire que ça sert à rien de taper avec une arme A3 parce que lui il va avoir une arme plus forte pour se soigner et avec le vol de vie bah ça va forcément arriver à un moment mais potentiellement il a pas le vol de vie en fait et on le on l'attrape là tu vois moi ça me tente bien vraiment moi je veux vraiment lui rentrer dans l'art là ouh et bah poison boucanier double pirate attend est-ce qu'on peut se permettre oui on peut faire double pirate parce que ah non ah si on peut tout jouer on peut tout jouer ok et ensuite on récupère l'arme ouais oui on fait coin pillage et euh on récupère tout ok qu'est-ce que c'est fort pillage c'est à ce moment là que tu t'en rends compte vraiment est-ce qu'on peut faire pièce pillage ouais on fait pièce pillage équiper l'arme poison sensu en vrai le poison sensu il devrait servir normal bah on espère parce que sinon ça veut dire que ça s'est pas passé comme on voulait oh bah elle est de retour bah on fait quand même le même play sauf qu'on peut faire juste pillage avant ou alors on fait pas le pillage et on se dit qu'on le garde on peut faire éventail de couteau on est même pas obligé de on peut juste faire plaider roi je pense que le pillage est quand même mieux pour mettre la pression on joue les matelodins non non qu'est-ce qu'on pourrait cocher comme pirate intéressant en fait il reste il reste la 2-4 et vertepot il reste 1-2-4 et vertepot ouais mais ça permet de jouer vertepot autour d'après ouais c'est ok hein allez vas-y ouais go ok hop on pièce poison sensu ou pas ? pas nécessaire hein ouais j'suis d'accord ça m'étonnerait que tu essayes de me tuer ouais go go allez à l'attaque impression qu'on l'a mis enfin voilà peut-être qu'il va réussir à temporiser avec un poison sensu tenir jusqu'à valyra et prendre la value sur ses poisons mais je pense que je sais pas si le menestrel est vraiment utile genre l'aïque je crois le menestrel le menestrel ? euh oui il reste toxicologue ok alors ici s'il a euh comment ça s'appelle euh le le donc ça ça semble pas mal le plan de jeu agressif dans le miroir ouais 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 c'était 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 c'est ça donc attesté de votre côté en plus je sais que c'est un deck que beaucoup d'entre vous aimiez bien de base donc peut-être que vous avez déjà les cartes il a l'avantage d'être pas mal contre chasseur chasseur qui est un deck qu'on voit beaucoup beaucoup en ce moment et comme on a disparition ça peut beaucoup aider contre le chasseur il a l'avantage non négligeable de pas être trop trop cher en plus à crafter potentiellement tu peux jouer sans je sais pas tu peux tu peux vertepo c'est très fort mais tu peux éventuellement envisager jouer sans et puis toutes les nouvelles cartes finalement c'est quoi ? c'est des communes en fait oui c'est ça les nouvelles cartes sont des communes donc si t'avais déjà un peu une collection à la base ça semble ok voilà on espère que ces double vidéos vous ont plu si vous avez pas encore vu celle sur la chaîne de Tarse allez la voir évidemment le lien sera dans la description et puis il ne reste plus qu'à vous faire des bisous vous nous direz si vous aimez bien le concept ciao 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 ciao